Bienvenue à un nouvel épisode de Lapointe de l'immobilier. Je m'appelle Samuel Lapointe, je suis un courtier immobilier commercial multi logement et j'ai parti un nouveau podcast en 2023 et un podcast qui est en train d'évoluer avec le temps. C'est un podcast qui est dédié à l'immobilier commercial multi logement à travers ça on va parler de mindset on va parler d'entrepreneuriat parce que d'abord et avant tout l'immobilier c'est de l'entrepreneuriat puis c'est aussi surtout les individus je me rends compte avec le temps que les gens ils veulent savoir mes invités ils viennent de haut ils font quoi puis les gens ils s'attachent aux individus puis moi justement j'ai invité quelqu'un aujourd'hui qui est très attachant en fait qui est attachant parce que puis j'ai découvert les affinités avec lui donc bienvenue Benoît. Merci bonjour. Benoît Martel un investisseur immobilier quelqu'un que c'est ça que j'ai rencontré à travers les gens de l'immobilier à travers Yann Chartrand en fait. Oui justement mon partenaire. Oui exactement ton partenaire et puis je me suis rendu compte en jasant qu'on avait d'autres affinités autres que l'immobilier et qui était on avait à la limite un parcours qui c'est pas similaire mais ça me faisait penser un peu à ce que j'ai vécu t'es un gars bon t'es un t'es un sportif ça on peut pas t'en enlever un gars de bois oui Ben a toujours le kit parfait pour n'importe quelle occasion on l'a vu en fin de semaine aux 24 heures de Tremblant. Oui on a eu un beau setup on a eu du plaisir puis on était bien organisé comme on dit on avait comme pas le choix là parce que c'est quand même 24 heures puis les condos t'es loin. Les condos t'es loin mais t'avais comme le petit QG en fait qui était on l'appelait ça voyons comment vous appuyez ça? Le ravito. Voyons le ravitaillement satellite je sais pas trop. Et puis c'est ça avec la roulotte chauffée ou ce que tu veux faire chauffer ton linge puis tout ça puis vous étiez c'est ça vous avez été vous étiez donné comme objectif de faire 1000 kilomètres. Oui. En dedans de 24 heures. En dedans de 24 heures puis tu vois tu sais oui c'est un objectif mais tu sais vu qu'on est comme craqué un peu mais l'objectif était de niveau peut-être un peu plus personnel du groupe sans oublier qu'au départ c'était vraiment ramasser des dons pour les enfants ces choses là. Mais oui on a mis une petite coche, une petite touche de plus de dire bien regardez on va inciter les gens à nous suivre peut-être puis peut-être faire comme nous autres dire bien ils sont capables de le faire, ils veulent ramasser des dons, on va faire comme eux. Ça a fonctionné mais peut-être pas autant que j'aurais espéré. OK. Ça va être des petites choses à améliorer puis l'année prochaine. Bien c'est parfait que tu confirmes qu'il va y avoir une autre version l'année prochaine? Améliorer. Améliorer. Puis cette fois-ci par contre je vais peut-être pas faire de course ni de mais je vais participer probablement en snowboard cette fois-ci. Honnêtement c'est la première année que j'y allais aux 24 heures physiquement. Je n'étais pas allé les autres années. Puis je pense ça fait quoi déjà deux ans que vous le faites? Nous c'est ma deuxième année oui. C'est ça exact. Je t'ai parlé l'année passée puis j'ai été vraiment surpris de ce que c'est réellement. Il faut être là sur place pour le vivre. C'est incroyable. Il faut le vivre puis tu sais oui on dit c'est un 24 heures mais ça se fait quand même sur une année quand même. Il faut que tu ramasses des dons. Ce n'est pas juste la semaine avant. Il faut que tu commences. On recommence la semaine prochaine. Ok. Ah oui. Il faut aller chercher des beaux montants. C'est sûr qu'il y a plein de façons de le faire. Mais moi ma façon c'est comme ça. C'est l'ouvrage. C'est un stress. C'est sûr. C'est le bien-être de chaque personne dans le parcours. C'est justement comme tu disais la remorque. Oui elle me suit partout. Je fais un événement de ski. Oui tout le temps là. La remorque à ben. Oui parce que c'est un point de rassemblement. Fait que tu sais on fait un feu. C'est là qu'on a des belles discussions aussi. Absolument. J'avais un coureur Guillaume. Je ne le connaissais vraiment pas cette personne-là. Puis j'ai appris à le connaître par le 24 heures. Ok. On a couru 20 heures ensemble sur 24 mettons. Puis j'ai appris à le connaître là. Il y a d'autres personnes aussi que oui on les voit. Mais quand tu te ramasses dans une petite remorque de même ou aux alentours, un ravito, tu te dis « Hey regarde, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » C'est ça. Tu sais tu vas aller chercher. Ok t'as des enfants. Ils ont calé. Tu sais tu vas développer d'autres choses. Fait que tu sais c'est grand là 24 heures. Puis c'est grand. Puis il y a bien des événements. C'est de même. Le vélo. Mon événement de vélo qu'on a fait avec Richard Le Monde. C'est vrai. C'est ça. Puis Yann c'est la même chose. Tu sais j'ai connu des gens là. Puis tu sais souvent les gens disent « Ah moi je ne fais pas de vélo. » C'est pas grave. Viens faire 5 kilomètres. Viens faire 10 kilomètres. Absolument. Puis j'ai des gens qui m'ont dit « Colin je vais recommencer à faire du vélo parce que tu m'as invité à ton événement. » Fait que c'est un peu comme ça. La course à pied pour le 24 heures c'est la même chose. Il y a des gens qui tu sais je prends à Pierre-Luc ou ces choses-là. C'est toutes des personnes qui ne bougeaient. Oui ils bougeaient. Mais faire 80 kilomètres ils n'ont jamais fait ça. C'est ça. Mais tu sais quand tu lances l'idée tu dis tu fais un tour à la fois. Ah ok c'est bien pensé. Tu sais j'ai pas besoin de dire je vais faire 100 kilomètres pour faire 10 tours. C'est ça. Puis justement comment t'as commencé pour faire un peu un bond là-dessus. D'où est venue ta passion pour ce sport-là qui est la course. Parce que tu sais je veux pas tu sais je peux dire ça. Moi j'ai déjà été. Le monde n'y croit pas vraiment à chaque fois que je dis ça. T'as jamais été gros. Non mais j'ai pas été gros. J'ai pas une physionémie d'obèse. Mais j'ai pas eu une bonne santé pendant longtemps. Tu sais je fumais puis je fumais un paquet de cigarettes par jour. C'est ça. Je pèse à 200 livres à la fin là. Tu sais quand j'ai décidé de me reprendre en main là. C'est ça qu'il y a un élément déclencheur à un moment donné. Tu sais moi aussi là je vais partir dans les années 2003. J'ai parti dans l'entreprise en construction. Fait que la malbouffe, ces choses-là. Tu sais les restaurants, la boisson. Je te dis on arrêtait le vendredi midi. C'était la brasserie à solide à tous les vendredis. Ouais c'est ça. Fait que j'ai pas une belle hygiène de vie pendant plusieurs années. Tu sais mal dormir, manque de sommeil, travailler une nuit, travailler de jour. Tu sais je viens pas d'une famille riche non plus. Fait que j'ai appris à travailler très très jeune. Moi je pense qu'à 14 ans, j'avais pas le choix de travailler. À 14-15 ans j'ai commencé à travailler. Fait que tu sais ça m'a donné une discipline de travail. J'ai une rigueur sur mon côté travail. J'aime le travail. J'aime, tu sais je vais être perfectionné sur certaines choses. Mais ça va faire qu'à un moment donné j'ai négligé ma famille. J'ai négligé mon corps. Ta santé mettons. Ma santé. Je pèsaisais 200. J'ai monté à 230 livres. Fait que ça a fait ça. J'ai dit wow. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment l'élément déclencheur que je me répète souvent. C'est une photo à mes 40 ans. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, ma conjointe a fait un événement pour ma fête des 40 ans. Puis j'ai vu une photo, je te jure, des chers en morceaux. J'ai un ami qui était vite. Il l'a recollé? Non, il l'avait photographié. Puis il me l'a remontré cet été. Puis j'ai dit là, tu m'effaces. Tu me l'avais montré, je pense. Non, c'est pas celle-là. Non? Je ne l'ai même pas. OK. Je vais essayer de la récupérer. Parce que moi, je la garde, ma photo. Oui, mais je n'ai pas regardé cette photo. J'en ai d'autres. J'en ai montré d'autres. Celle-là, elle est vraiment pas belle. Tu sais, genre chapeau de plage avec une bière crasée sur la plage. En tout cas, vraiment. Un autre Benoît qui n'existe plus aujourd'hui. Non, 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 il est loin. Fait que je suis parti. Puis tu sais, je te dirais, je n'ai même pas parti à courir ce matin-là. Ça a pris une couple de mois. Puis à un moment donné, j'ai rentré la course à pied. Je cherchais un événement, quelque chose. J'ai rentré la course à pied. Je déteste la course à pied. OK. Je n'en ai même pas. C'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. Puis tu sais, c'est comme... Il faut être motivé, moi. Oui, parce que c'est toi avec toi. T'es tout seul. C'est un one-man show, là. C'est ça. Tu sais, oui, il y a des sports des clubs comme le hockey, ces choses-là. Le football, peu importe. C'est le fun, mais tu as une décision à prendre en équipe. Tu as quelque chose à faire. Puis si tu ne peux pas aller faire le sport, si, mettons, tu ne veux pas venir au tennis, je ne peux pas aller lancer la balle tout seul. Non. Il faut que tu viennes. Exact. La course à pied, ce n'était pas coûteux non plus. C'est vrai. Je partais, tu sais, une paire d'orling shoes, un T-shirt, puis je suis parti. Ça fait que c'est vraiment de même que ça a commencé. Puis après ça, bien là, ça n'a jamais arrêté. Parce que là, après ça, il a rentré. Comme Terry Fox, tu as commencé. J'ai commencé, puis je n'ai jamais arrêté. Puis encore aujourd'hui, j'en mange. Mais tu sais, c'est un peu comme n'importe quoi. C'est comme l'immobilier. J'ai été obligé de me former autant côté sport que côté immobilier. Parce que si je ramène mon immobilier avec ça, mais c'est un peu la même chose. J'en ai fait des erreurs. J'en ai fait des fausses manœuvres, des mauvaises décisions. Tu as commencé quand, l'immobilier? J'y ai commencé deux, trois fois. J'ai commencé en 2004 parce que je bote ça des chalets. Je faisais de la location des chalets. Puis on bote ça des maisons. Je n'ai pas aimé le créneau en 2004, 2005, de la location des chalets. Ce n'est pas trendy ben-ben à cette époque-là. C'était moins. Il n'y avait pas de Airbnb. Il n'y avait pas rien. Puis moi, je viens d'une région quand même éloignée un peu. Les réseaux sociaux, dans ce coin-là, ce n'était pas encore arrivé. Là où est-ce que les mouches sont arrivées d'abord. Oui, puis la police était à dos de caribou quasiment. Mais c'est ça. Je n'ai pas aimé ça. Puis ça demandait beaucoup de temps. On a vendu les chalets. Ça n'a pas marché. Après ça, j'ai vendu la compagnie en 2010. La compagnie de construction? Ma compagnie de construction. Je l'ai associé avec mon beau-frère. J'ai vendu mes parts, faire une histoire courte. Lui, il l'a racheté. Puis moi, je me suis en allé au service correctionnel comme gestionnaire d'immeubles pour le service correctionnel de la magasin. OK, OK. Je ne savais pas ça. Oui. J'étais en charge. Au début, on était pour les projets. Puis après ça, je suis revenu surveillant. Puis en tout cas, à la fin, j'étais en charge de l'entretien des bâtiments. OK. Ça veut dire... Est-ce que tu connais que c'est ta construction? Tout le temps. Tout le temps. C'est ça. Donc, tu es un gars bien full manuel. Oui. Manuel. Je connais pas mal la mécanique du bâtiment, ces choses-là. C'est ça. J'ai une belle expérience là-dedans. Puis ça m'aide beaucoup aujourd'hui dans l'immobilier. Encore une affinité qu'on a aussi. Tu vois. Moi, je suis un électromécanicien. La mécanique du bâtiment, ça me connaît. Parle-moi d'un système de chauffage, de pompe circulatrice. Whatever. Parce que les gros bâtiments, c'est souvent des chauffages à l'eau. Bien, c'est ça. Ça aide. Puis tu sais, j'ai fait de la domatique. Tu sais, j'aime ça dire ça. Je dis ça, mais j'ai comme arrêté. Parce qu'en 95 jusqu'en 2002, j'ai travaillé en domatique. Ah oui, OK. En 95 à domatique. Je suis vieux, ça me rejeunit pas. Ça m'étonne qu'en ai en 95. Ça commençait. C'est ça. Ça commençait. C'était très rudimentaire, certain. Oui, j'ai bâti ma maison. J'ai des couettes. Tu sais, le réseau. Aïe, aïe. Le Wi-Fi, ça n'existait pas. Non, non, c'est ça. J'ai des fils cachés dans la maison. Parce que j'étais tellement mordu de domatique. Je voulais tellement de la domatique. Wow. J'ai pas assez des fils. Tu peux même pas imaginer. Ça a coûté plus cher de fils. Parce qu'anciennement, c'est ça. La domatique, c'était filaire. Oui. Bien oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Bien non, bien non. Je suis riche en fils. C'est quelqu'un qui venait chercher des bouts de fils. C'est ça. J'en ai. Quand ils vont démolir la maison, ils vont tirer longtemps sur du fil. Je l'en trouve partout encore. C'est ça. En tout cas, j'ai toujours aimé tous ces domaines-là. OK. Là, je m'en allais où avec ça. J'ai perdu. Bien là, tu étais au service. Oui, au service correctionnel. Au service correctionnel. Puis là, après ça, tu sais, le service, c'est intéressant. C'est une retraite dorée, comme on dit. Bien oui. Souvent, c'est une belle retraite dorée. D'où tu as rencontré Yann à cet endroit-là, j'imagine. Non, on se connaissait avant parce qu'on vient du même milieu. Tu sais, je le connaissais peut-être pas intimement vraiment comme un ami, mais je savais c'était qui. OK. Puis lui, il savait qui j'étais. Puis même, on avait des amis en commun avant de rentrer au service correctionnel. OK, OK. C'est sûr qu'au service correctionnel, j'ai travaillé 12 ans là. Ça fait que oui, on s'est rapproché un peu plus. Parce qu'on a développé d'autres choses ensemble. Mais suite à ça, après ça, j'ai comme, tu sais, l'expression, aller porter ma boîte à lunch le matin, attendre à 4 heures pour prendre ma boîte à lunch. Je n'avais plus d'intérêt à… Tu sais, oui, tu sais, j'aimais ma job, là, mais il me manquait un petit quelque chose. Ça fait qu'en 2016, 2017, j'ai un autre ami avec qui je fais de l'immobilier. On a décidé d'acheter une maison. Je disais, on est bon en manuel, tu sais. On va s'acheter une maison, on va faire un flip. J'ai commencé les flips en 2017. OK. Ça fait que c'est là que tu as recommencé encore une fois. J'ai recommencé, mais ça a été un flop. Ah oui? Ça a été un flop? Un flop de 50 000, je pense quasiment. OK. Ça fait que, mais un flop en 2017 qu'en 2021, par rapport à… en 2020 avec la pandémie, j'ai fait un flip avec cette maison-là. Finalement, on a récupéré… Avec la même maison? La même maison, je l'avais gardée. Elle m'a mangé 50 000. Ah oui, OK, OK. Je l'ai gardée. Puis là, vu que la pandémie était arrivée, j'ai été capable de la revendre. Tu sais, on n'est pas fait d'argent. On est arrivés… Donc, le temps aussi a épongé ton erreur, finalement. Oui, mon erreur, c'est ça. Ça fait que ça, ça a été là que j'ai dit… Ben, c'est Yann, il m'a dit là, t'es mal parti, là. Tu fais des flops, si tu veux aller loin, tu devrais t'instruire un petit peu. Ça fait que là, c'est là que j'ai rentré dans le Club immobilier du Québec, ces choses-là, le CQ, j'ai fait ma formation. Ça fait que, tu sais, c'est de même ça à partir. Puis même aujourd'hui, tu vois, je suis encore en train de m'instruire encore. Ben oui, c'est ça, j'ai vu que tu avais commencé l'Hemrex. Oui, là, je suis dans l'Hemrex. Puis c'est tout un autre niveau aussi. Absolument. La gang, puis vraiment. Parce que le fun de toutes ces écoles-là, c'est qu'elles ont toutes leurs particularités. Le Club est très bon, l'Hemrex est très bon. Tu sais, ils ont chacun leur créneau, si on peut dire. Oui. Puis tu sais, ça va dépendre aussi. Tu sais, comme moi, je travaille beaucoup avec Yann, mais j'ai ma conjointe aussi qui je veux intégrer dans l'immobilier. Parce que tu sais, ça fait comme huit ans qu'on dit ça. Moi, j'ai commencé en 2017, plus sérieusement, si tu veux, dans l'immobilier. Absolument. Ben là, ma femme, elle va prendre sa retraite. Tu sais, je disais, ma femme va prendre sa retraite dans huit ans. Mon objectif, c'est dans huit ans, il faut que j'aille à un parc pour être capable de vivre de l'immobilier. Oui. Pour être capable de voyager avec ma conjointe, puis faire des voyages, puis faire des choses comme ça. Mais on a regardé ça en fin de semaine. Il ne reste plus huit ans, là. Il reste à peu près cinq ans, il n'y a qu'un, cinq ans. Fait que là, je passe en deuxième vitesse. C'est ça, il faut mettre les bouchées doubles un petit peu. Il va falloir un peu plus, là. Parce que oui, j'ai quand même monté un parc impressionnant pour moi, en quatre ans, si tu veux. Sauf que là, je veux continuer à évoluer, à agrandir. Fait que j'ai besoin. Là, tu sais, ma conjointe, elle va aller sûrement se faire former. Elle va prendre des cours, elle va voter. C'est ça. C'est bon, parce que ça intéresse à l'immobilier. À l'immobilier, c'est ça. C'est ça, une chance. Parce que, tu sais, on parle de mindset, puis on parle de vision, mais une chance qu'elle… Tu sais, ça fait 28 ans, j'étais avec ma conjointe. Quand même. Oui. Fait que, tu sais, c'est mon meilleur partenariat qu'on a fait ensemble. C'est ma partenaire de vie. Ben oui. Tu sais, fait que c'est pas prêt d'arrêter non plus. Fait qu'il faut investir là-dessus. Fait que j'ai un mindset de dire, bien, OK, oui, j'ai le sport. Qui, écoute, aussi dans le sport, elle me suit vraiment partout. Faut que je le dise. Ben oui, j'ai vu ça. À chaque fois, t'as des marathons, quelque chose. Non, non, non. C'est elle qui est là en arrêt de toi, qui fait ton ravitaillement, je pense. Ben, elle est forte dans mes ravitaillements. Elle est forte dans ma cédule. Tu sais, parce que, oui, ça prend un mindset ou un… Ouais, une organisation, un mindset. Si je reviens au marathon ou une course ultra, surtout, qu'on a besoin d'avoir des ravitaillements. Oui. Ben, c'est elle qui va me dire, « Hé, n'oublie pas, on va prendre l'autobus à tout à l'heure. On fait ça à tout à l'heure, il faut être là à tout à l'heure. » Wow. À la cédule. Mais moi, j'aime ça parce que ça m'enlève tout. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, je peux être dans ma bulle. Je fais beaucoup de… Comment est-ce que ça, le… Voyons, la visualisation. Fait que j'en fais beaucoup par rapport soit en immobilier ou soit dans mes courses. Puis, tu sais, je me vois toujours, toujours, toujours franchir la ligne. Ah, wow. Tu sais, je vais toujours me voir. Puis, je fais un marathon, c'est sûr, certain, je me vois franchir la ligne. OK. Tu sais, c'est sûr. Tu sais, là, j'ai commencé, moi, j'appelle ça plus le renforcement musculaire pour mes courses. Ça a fait que j'ai des bobos qui sortent avec les années. Mais c'est la même chose, tu sais, là, je suis là, ben, OK, je vois que je veux être là dans six mois, dans un an. Fait que tu visualises où tu t'en vas, où tu vas t'être, tu sais. Oui. Tu sais, on a des projets, mettons, avec Yann ou ma conjointe, ben, tu sais, mon projet de ça, il est là, il est ancré là, il est fait, on a une date. Ce projet-là, j'ai ça, il y a une date. OK. Fait que ça, que ce soit en immobilier ou dans ma vie personnelle. C'est ça. C'est la même chose. Fait que tu, puis t'as-tu un objectif? Fait que là, est-ce que tu le visualises ton, parce que moi, c'est un peu ça que j'ai la difficulté à me visualiser, mettons, dans, quelqu'un me dit souvent ça, hey, tu te vois où dans cinq ans? Puis je suis comme, my God, il y a cinq ans, c'est loin, là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Puis, tu sais, je me voyais là, il y a dans cinq ans. Puis même, je te dirais que cette année, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de défis personnels sportifs. Oui. Un peu par rapport à mon père. Parce que, comment je dirais ça, tu sais, j'avais juste scédulé de faire un Ironman. OK. C'est déjà là, c'est quand même. J'avais juste scédulé de faire un Ironman, là. Parce qu'il faut que je fasse attention à mes mots. Oui, c'est ça, parce que t'es rendu vraiment un autre niveau, là. Moi, faire un Ironman, là. Oui, mais il ne faut pas voir ça comme ça. C'est ça, les gens voient ça comme si, hey, c'est impressionnant. Oui. C'est rendu quasiment ordinaire, faire un marathon. C'est comme, tu as fait un marathon. Come on, je n'ai fait deux matin. On a fait trois en fin de semaine. C'est ça, on a fait trois en fin de semaine. T'as fait un marathon. Come on. Non, mais c'est ça. Mon père a fait un AVC au mois de juin. OK. Quand je suis revenu de Marlonmen aux Îles-Canaries. C'est une très belle expérience en passant. Je conseille ça à tout le monde de vivre ça une fois dans sa vie. Oui, tu avais été là avec Jean-Philippe Claude. Oui. Vraiment, là, tout un voyage. OK. Oui, préparé, mais peut-être pas préparé assez pour cet événement-là. C'est l'ampleur de l'événement. Oui, c'est l'ampleur de l'événement. Je l'ai pris peut-être un petit peu à la légère. J'ai fait un très bon temps quand même. Mais... Parce que c'est un long climat. C'est le climat, c'est ça. C'est un décalage en rage, je pense, aussi. Le décalage... Bien, moi, il ne m'a pas affecté, je trouve. Non. Moi, ce qui m'a affecté le plus, c'est vraiment le dénivelé. Ah oui, hein? Je n'avais pas fait mes devoirs. À Mont-Tremblant, on n'a pas ce genre de dénivelé. Non, c'est ça. C'est le double de Tremblant. OK, quand même. Je suis habitué à Tremblant, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait... Oh, OK. C'est quelque chose, là. C'est un autre game. Mais on a eu du plaisir. C'est comme quand tu fais du ski au Mont-Réville-là, puis tu arrives sur Mont-Tremblant, tu fais comme... OK. C'est à peu près ça que j'ai fait. OK. Fait que tout ça, pour dire, quand je suis revenu de cet événement-là, 4 jours, 5 jours après, mon père a fait un AVC. Oui. On a passé au travail de la crise, ça a pris comme une couple de jours, puis même lui a fait son AVC le 4 de juin. Puis le 8 de juin, moi, j'avais un marathon, celui des pompiers de Laval. OK. Il était... Je ne veux pas que je m'étais dit, je le fais-tu, je le cancels-tu. Je ne suis pas dans la bonne vibe pour dire, je vais aller faire un marathon, là, puis... Fait que... Oui, bien, ça te prend quand même un état d'esprit, là, quand tu... Il faut que tu sois dans une... Ben, en tout cas, selon moi, là, il faut que tu sois dans un bon état d'esprit. Il faut que tu sois capable de te reposer, d'avoir des bons repos, puis d'être mindset là-dessus, de dire, bien, tu sais, je pars quand même pour un montant X, 42 km, fait que j'ai besoin de... Ça prend un focus. Tu sais, ça prend un focus. Il faut que tu sois capable de t'alimenter la semaine d'avant. Puis là, je n'étais comme pas dans la préparation de ton préload ou ces choses-là. Et ça a fait que la veille, j'étais à ma blonde, je disais, je cancels-tu, je ne cancels pas. Finalement, je suis allé faire une histoire, écoute, j'ai fait ce marathon-là. Puis pendant le marathon, là, je pensais à plein de choses. OK, là, lui, il a fait ci. Oui, il a 76 ans, mais OK, il a fait ça, mais il n'a pas profité de la vie. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Donc, il va-tu passer au travail, il va-tu pas passer au travail. Donc, ça a fait que un mois après, à peu près, oui, il est encore vivant, mais il n'est pas là. Il n'est vraiment pas... Il n'est plus là. Il n'est plus là physiquement, il n'est pas... Il est assis dans une chaise roulante, puis c'est sa vie pour... OK. On ne sait pas combien de temps. Suite à l'AVC, c'est ça? Oui. Il est passé de... Bien, pas en santé, mais en santé, en fait. En santé, il y avait des bobos comme M. et Mme Tout-le-Monde. Puis il a fait trois AVC dans le même AVC, fait qu'il a trois tâches dans le cerveau. Fait qu'il ne voit plus. Oui, c'est ça. Fait qu'il ne les voit plus, il est en chaise roulante. Fait qu'en tout cas, faire une histoire courte, moi, ça m'a... C'est sûr. Ça m'a réveillé un peu. Fait que là, j'ai besoin d'adrénaline encore plus. Fait que là, OK, je pense que le 20 juin, je dirais, c'est le dernier Ironman de Tremblant. On joue à le faire. Fait que c'est le dernier. Je me suis t'inscrit sur un coup de tête. J'ai demandé à JP. Il a hésité, il s'est inscrit au demi. OK. Parce que c'est dur de faire l'entraînement l'été. C'est un autre mode de vie. T'as la boisson, t'as les party. Oui. Fait que celui qui fait un Ironman au mois d'août, il a besoin d'une discipline immense. C'est ça. J'ai profité de mon Ironman du mois de mai. Pas de dire, j'ai fait de ma discipline tout l'hiver. Mais là, je ne me suis pas entraîné juin-juillet. Vraiment. Parce que c'est les événements, le camping, là, c'est ça. Ça a fait que je t'arrivais au demi Ironman. Hé, Paul, demi, ce que l'Ironman du mois d'août. Préparé, mais peut-être pas autant que j'aurais aimé. Mais je l'ai fait. Puis je suis très satisfait de mon temps encore. Fait que, tu sais, c'est toujours une satisfaction. Mais là, suite à ça, il y a eu plein de marathons. J'ai fait deux marathons en sept jours. Je t'arrête, tu as dit quelque chose d'important. J'étais satisfait de mon temps. Ce que je comprends, c'est que tu essaies toujours, tu sais, comme quand on joue aux jeux vidéo, puis on a notre fantôme à Mario Kart. En tout cas, moi, je me rappelle d'avoir joué à ce jeu-là. Puis tu as toujours, quand tu joues tout seul, tu as tes laps, puis tu as ton fantôme qui te suit. Oui. Puis tu essaies toujours de battre ton fantôme. Oui. Donc, toi, tu sais, tu comptes, tu sais, tu joues avec une montre qui est ultra performante. Tu sais, tu comptes tes temps, puis tu essaies toujours de t'améliorer. Fait que tu es ton propre. Je suis mon propre fantôme. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça, je le suis. Puis oui, j'essaie que ce soit en cours sapiens, en traitelon, même dans, je pourrais même dire dans ma vie de tous les jours. Parce que, comme tu dis, on a un fantôme partout. Puis, tu sais, je reviens à côté famille aussi, ça me fait penser à ça. Quand j'étais dans la construction, je n'étais pas proche. Tu sais, la construction, ça fait que tu n'es pas impliqué. Les fins de semaine, nous, dans le Nord, c'est les soumissions. J'ai manqué un peu ma relation famille, tu sais. J'ai travaillé beaucoup, puis tout. Mais depuis que je suis au service correctionnel, puis dans l'immobilier, c'est devenu une priorité aussi, ma famille. Absolument. Fait que tu sais, je vois mon fantôme de 2004-2005, il est loin en arrière, là. Côté famille, côté mindset, côté amis aussi. Fait que je pose cette question-là souvent à des gens. Ça m'amène justement à la question. Qu'est-ce que tu dirais à ta version de 10 ans de plus jeune que toi? Si tu avais un conseil donné, mettons. Une bonne question, ça. C'est une bonne question, hein? Oui, je sais. C'est une bonne question qui demande matière de réflexion. Je ne savais pas préparer celle-là, je pense. Non, vraiment pas. Mais tu sais, de vivre, prendre le temps, peut-être. Oui, c'est beau travailler. Oui, c'est beau l'argent. Oui. Mais peut-être de prendre le temps avec tes amis, ta famille ou carrément en étranger, tu sais, c'est peut-être de redonner aussi à ces personnes-là du temps. Parce que tu sais, je regarde encore mon père, là, je vais à toutes les semaines quasiment, je vais le voir. Je faisais même pas ça quand il était, je me disais, autonome, tu sais. Oui, on allait à tous les dimanches, parce que nous, à tous les dimanches, depuis des années, on fait des souperes de famille. Mais là, je vais quasiment à tous les deux, trois jours. Bien là, dernièrement, avec le 24 heures, j'ai sauté une semaine. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai été beaucoup débordé, mais je vais recommencer la semaine prochaine. Je vais y aller la semaine prochaine. Bien, le temps, c'est vrai. Le temps, prendre le temps, ça, c'est... Je pense, tu sais, puis c'est... Oui, prendre le temps, puis de... Hum-hum. Oui. Bien, ça veut pas dire de mettre tes objectifs de côté. C'est juste que c'est vrai qu'il y a des choses qui frappent. Tu parlais de ton père. Moi, cette année, c'est ma mère aussi, tu sais. Oui. J'ai perdu ma mère. Je m'attendais pas à ça du tout. Je pense que j'ai même pas fait encore mon deuil. Je vais essayer de passer à travers, justement, dans mon travail, dans mes choses, dans ma vie professionnelle. Elle est très fière de moi. Elle sera encore fière de moi aujourd'hui. C'est certain, ça. Oui, c'est ça. J'ai fait des bons choix les dernières années, mettons. Au niveau de ma santé, puis tout ça. Mais ça m'a frappé, effectivement. Ça m'a frappé parce que... Justement, la journée qui est arrivée, bien, j'étais dans mon day to day. Je suis un gars qui en sorte beaucoup. Puis j'en serais beaucoup cette journée-là, puis elle m'avait écrit, puis j'ai pas eu la chance de répondre. Puis le soir, j'ai su qu'elle était décédée, tu sais. Fait que je reste un peu avec ça. Amère un peu. Un petit peu, oui. C'est ça. Puis tu t'étudies ça, puis c'est un peu pareil de mon côté. Parce que je sais pas pourquoi, quand je suis revenu au mois de mai du voyage, mon père avait une fixation de faire un party à la fin de mai. Il disait, hé, on fait un party de famille. Parce que mon père et mes parents, ils aiment ça. Les autres, il faut qu'il y ait du monde à trouver fin de semaine à la maison. Puis en tout cas. Fait qu'on fait un party de famille. Mais gros, on appelle les cousins et les cousines. Hé, attends, on dérange pas tout le monde. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, il a fait ça le 30 de mai, je pense, quoi, la fin de semaine. Quatre jours après, il fait son RVC et j'ai dit, il savait, là. C'est ça, hein? Il s'en doutait qu'il était pour faire ça. Voyons donc, pourquoi il a tellement focusé? Puis il voulait le faire avant que je parte en voyage. OK. J'ai pas le temps, là. Je suis dans mon entraînement. Ah oui. J'ai pas le temps, là. Fait, tu sais, un peu plus. C'est une chance qu'il l'a quand même fait cette fin de semaine-là. Parce que là, je peux plus y parler aujourd'hui. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai beau y parler, il comprend pas. Ah oui, c'est ça. Non, c'est ça. Puis tu sais, je peux lui dire, « Hé, comment ça va aujourd'hui? » Il va repartir sur une bulle, sur une... Fait que, tu sais, j'ai plus de discussion avec lui, là. Fait que... Fait que c'est qu'à la limite, c'est comme s'il était plus là, finalement. C'est comme s'il... Il est plus là. Il est carrément plus là. Oui, c'est ça. Le corps qui est là, l'enveloppe est là. Mais il se passe plus rien. Oui, tu vas avoir une discussion avec, mais c'est pas cohérent pour toi. Oui, c'est ça. Il n'est pas tout de suite dans les idées où c'est pas une vraie conversation. Non, non, non. C'est pas comme là qu'on a là. Non, non, c'est ça. Il ne reconnaît pas personne. OK, en plus. Non, 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 non. J'arrive, je me présente. Puis à tous les matins, je me présente parce que demain, il est oublié. C'est difficile, ça. Oui, c'est difficile. C'est toutes ces petites choses-là qui a fait qu'à un moment donné, tu te dis, « Regarde, c'est important la famille. C'est important les amis. » Parce que tu ne sais jamais si je vais être là demain matin. Mais ce que j'aime, ça me fait penser à une idée. Parce que je l'ai vécu avec vous autres, les activités que vous avez organisées cette semaine dans l'immobilier et tout ça. Puis c'est ce que j'aime de ce réseau-là. Le réseau qu'on a dans l'immobilier. On a toute la gang une passion. En même temps, on fait ce qu'on aime. J'ai reçu un appel, sûrement pour une promesse d'achat. Mais c'est ça, on fait ce qu'on aime. Puis je trouve qu'on profite de la vie à travers ça. Puis c'est ce que j'aime de l'immobilier. Depuis que je me suis lancé en immobilier, j'ai vraiment l'impression de profiter de la vie. Beaucoup plus que n'importe quel autre domaine. Puis en plus de ça, j'ai la chance de faire des activités avec des gens que j'apprécie puis des gens qui partagent ma passion. Oui. Puis moi aussi, je m'en venais ce matin dans l'auto puis je me disais ça aussi. Je cherchais un peu dans quel sens qu'on allait. Puis on ne se sent pas jamais dans le sens qu'on parle. Jamais, jamais, jamais. On a oublié plein de choses encore. C'est ça. On va faire, je reviens. Non, mais... Tu reviendras. C'est ça, je me disais. Tu cherches toujours à t'améliorer puis à un moment donné, tu te dis, OK, il faut que je dise telle ou telle chose, mais ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faut vraiment être... Je suis en train de perdre où est-ce que je m'en allais avec ça. Donc, ton téléphone et ton APA. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Moi, ce que je disais, c'est qu'on parlait... Bien, j'étais content qu'on partage la même passion puis que... Oui, c'est ça. Là, je reviens. Moi aussi, c'est ça. OK. Puis c'est ça. Là, c'est ça. Je fais tout mon travail en conséquence de ça aussi. Moi, je gère beaucoup les immeubles, moi et Yann, mettons. Et puis, je m'arrange mon entraînement. Je la rentre dedans. La famille, je vais la rentrer dedans. Le réseautage, je vais la rentrer dedans. Puis je fais deux heures de route pour faire du réseautage. Oui, je sais. Je fais quatre heures de route pour faire du réseautage. Puis ma blonde, elle me trouve crinquée un petit peu. Mais c'est ça. C'est quasiment rendu mon slogan d'être crinquée dans n'importe quoi. Ben l'a crinqué. Oui, quasiment. Mais c'est toutes ces choses-là qui m'apportent que je vais être plus à l'aise après ça. De dire, bien, regarde, je vais faire des entrevues. Il y a deux ans, tu m'aurais parlé de ça. Je t'aurais dit non. Tout de suite, automatiquement. C'est clair. Quand tu m'as lancé l'invitation, bien, j'ai dit, regarde, j'agrandis ma zone de confort. Puis même, je n'aime pas ça d'agrandir. On dirait que je veux plus améliorer ou aller chercher plus de connaissances, aller chercher plus d'informations, de liens entre chums ou ces choses-là. C'est un domaine dans lequel, justement, l'immobilier, où je trouve qu'il faut justement agrandir notre zone de confort. On est constamment confronté à des défis, à des changements. Tu sais, l'humain, en tant que tel, souvent, n'aime pas le changement. Tu sais, pourquoi souvent, les gens restent dans une job 40 ans. 40 ans. Puis pour le fonds de pension, souvent. Sécurité. La sécurité. Puis je sais, je l'ai vécu. C'est ça, oui, exact. Tu es sorti d'un monde, justement, ton emploi, c'était… C'est ça. Je me suis fait sortir. Ça m'a pris un coup de pied aussi pour le réaliser. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a dit, « Hey, tu pourrais faire ça. Regarde, tu as déjà trois, quatre immeubles. Si tu te rends tant d'immeubles, bien, tu pourrais peut-être commencer à penser d'avoir un petit salaire équivalent à celui du pénitentiaire. » Là, tu te dis, « Wow, c'est vrai que c'est pas fou. Tu sais, j'ai pas besoin de millions. Tu sais, nous, oui, on veut voyager. Mais moi, si je peux avoir, tu sais, le même salaire ou à peu près que mon ancien travail… » Et une meilleure qualité de vie. C'est là où je m'en allais. Tu sais, j'ai la meilleure qualité de vie que je peux pas avoir, par exemple. Exact. Si je décide d'être là pour ma petite fille, parce que ma fille a besoin d'une garderie, elle lève la main, je vais être capable de déplacer certaines choses. Je peux pas toujours, toujours, mais j'ai la flexibilité de le faire. Je vais aller faire du ski. Tu vas m'appeler, on va aller faire du snow. Oui, on va se céduler quelque chose. Oui. Qu'est-ce que je pouvais pas faire de 8 à 4? Non, non, c'est ça. Je demande à ma femme d'aller faire du ski. Il faut que j'allez y aller le samedi puis le dimanche. Exact. Tu sais, fait qu'on a une grande flexibilité. Ça fait qu'on évolue aussi, tu sais, je pense. Parce que, tu sais, moi, j'évolue, tu sais, je vais apprendre à te connaître. Je vais apprendre à connaître plein de monde dans des événements, en ski, peu importe l'activité qu'on va aller faire. Mais ça va toujours nous aider à apprendre à se connaître puis à développer peut-être d'autres projets aussi éventuellement. Parce que là, tu sais, on parle m'opillante des fois de dire, « Ah, bien, regarde, on s'entend bien avec telle personne. Ah, peut-être qu'on pourrait penser de faire un projet de construction, de développement de terrain à telle place. » Tu sais, fait que ça va partir, tu sais, ça part comme ça. « Ah, bien, regarde, on va dire, OK, tremblant. » On s'entend bien. C'est sûr qu'on va partir à un projet avec une personne comme ça. Tu sais, mais il faut que j'apprenne à la connaître. Moi, je suis un peu comme Yann. Puis, tu sais, moi, je suis comme Yann. En même temps, je suis comme silencieux en arrière de Yann. OK. Lui, il prend beaucoup de place. Moi, je suis plus introvesti, si tu veux. Mais, tu sais, moi, j'écoute beaucoup, beaucoup les gens. Tu sais, j'écoute puis j'entends ce qu'ils disent des fois ou la façon qu'ils vont agir aussi. Tu sais, moi, je ne veux pas… Tu sais, des fois, Yann me disait, « On pourrait partir de tel projet ou on pourrait faire… » Je ne le sens pas. Tu sais, moi, je suis pas mal feeling. Vas-y, toi. Puis, si tu veux faire un projet avec telle personne, vas-y. Moi, non, ça va demander trop de temps. Ça va me demander trop de chiffres. Fait que je vais choisir aussi, peut-être. Ou ça va demander trop d'argent ou, tu sais, peu importe. L'énergie aussi, là. L'énergie surtout, là. Fait que, tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais, là. Fait que je sais, je veux faire bien du sport. Tu sais, je veux monter mon parc. Je veux avoir un parc de qualité, aussi. Tu sais, je veux une clientèle facile à gérer. Fait que, tu sais, Yann, il est vraiment difficile sur le choix de locataire. J'y laisse cette partie-là. Fait que le neuf, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Tu parlais de construction. Moi, ça fait longtemps, j'ai bâti un triplex en 2021. Il est nœud, je l'ai bâti. Puis, tu as des bons locataires. Tu as un bon immeuble. Oui, c'est ça. Je regarde aussi cette année, moi, pour une construction. Puis, tu sais, ce n'est pas des jokes. On veut vraiment partir du nœud, peut-être, en 24 ou en 25. Plus 24, si on est capable de trouver terrain. OK. Tu sais, on dit tout le temps, il n'y a pas de projet. Il y en a. Il faut juste regarder où, puis comment le faire. Moi, en 2023, j'ai pris un recul, j'ai pris un break un peu sur la construction neuve pour ça. Parce que, oui, nous, on est en restructuration beaucoup. OK. On a fait beaucoup de mise en place, ces choses-là. On a replacé nos baies, si on veut. Mais on voulait partir quelque chose en 2023, puis on ne l'a pas parti. Parce que je l'ai peut-être breaké un petit peu. Je me dis, « Ah, Yann, fais aller, si tu veux. » Mais moi, je ne me sens pas prête à… Parce que, tu sais, justement, j'avais beaucoup d'événements aussi. Tu sais, je ne veux pas la journée, je vais bâtir quelque chose. Moi, je suis impliqué à 100 %, je ne m'implique pas. Fait que c'est sûr que si je m'implique dans une construction neuve ou dans un achat, je vais négliger un petit peu plus peut-être mon entraînement, peut-être la réalité. Fait que, veux, veux pas, ça va venir avec. Je vais essayer que non. Mais on sait bien comment ça marche. C'est comme ça. Puis c'est donc que tu dis ça. Parce que moi aussi, c'est un peu ma réflexion que j'ai eue cette année. J'ai finalisé mes optimisations, mes rénovations de mes immeubles que j'ai achetés. Ça fait un an à peu près que j'étais là-dedans. Mais pour vrai, c'était time-consuming quand même. Je te ferais que je merge ma business de courtage qui est mon gagne-pain principal. Puis continuer à donner un bon service à mes clients en gérant mes projets. Fait que là, il faut… Pas facile. Non. C'est de tirer la ligne où est-ce que je vais arrêter. Exact. Puis je vais-tu négliger mon gagne-pain? Non. C'est ça. C'est ça qui paie tes factures. Fait que tu ne peux pas. Puis l'autre, c'est le fun. C'est plaisant. Mais c'est du long terme. Moi aussi, comme moi, je dis souvent avec Yann, nous, c'est du long terme. Absolument. On achète pour du long terme aujourd'hui. L'immobilier, c'est du long terme. C'est ça. Fait que tu sais, ce n'est pas payant aujourd'hui. C'est une gain d'équité. Fait que c'est pour ça. Dans 5 ans, tu vas refinancer. Tu vas peut-être te payer quelque chose. Puis les 5 ans arrivent vite en immobilier. Pour vrai, je me raconte. Ça va vite. C'est clair. Oui, c'est ça. Puis c'est à peu près ça pour le côté immobilier. Côté mindset, puis peut-être côté visualisation, mais c'est la même chose. Je ne lâche pas, puis je m'enlique sur d'autres projets en 2024. 2024, on arrive en 2024. Oui, c'est ça. Côté sportif, j'ai 2-3 bonnes événements aussi qui s'en viennent. Fait que je vais avoir besoin d'un autre mindset. Puis tu sais, on revenait. Je reviens. Tu viens de me faire penser à quelque chose. L'immobilier, c'est vraiment une belle gang. Parce que j'ai bâti, sans le vouloir, j'ai bâti un groupe de triathlètes. Quasiment, c'est 18 personnes de l'immobilier. C'est quelque chose. Ils vont faire le 73 à Tremblant au mois de juin 2024. Puis ça prend combien de préparation avant pour réussir à faire ça, pour mon information? Mettons, je veux devenir un triathlète demain matin. Je te regarde, là. D'après moi, 38 semaines, tu es correct. Oui, c'est ça. Non, mais honnêtement… J'ai peut-être une longueur à l'avance, j'en conviens, là. Non, honnêtement, tu t'inscris le 1er janvier, tu es prêt pour le 73, je ne suis pas inquiet. OK. Tu sais, on parle à peu près, là, 6 mois, mettons, 5 à 6 mois. OK. Tout dépendant de l'intensité que tu vas y mettre. Tu sais, si tu t'entraînes deux heures par semaine, tu vas le réussir, là. Oui. Je ne suis même pas inquiet. OK. Ta nage, elle va être un peu plus longue, elle va être pénible. Ton vélo, il ne va être pas pire. Ta course à pied, elle va être pénible parce que là, tu ne seras pas prête. Oui, c'est ça. Mais tu vas le terminer. J'ai vu des gens qui ont de la détermination. Sur le dernier à Tremblant, j'ai vu des personnes, honnêtement, 80, 88 ans. Ça, c'est impressionnant, ça. Moi, là, pour moi, quand je vois ça, là, oui, tu sais, il y a plein de gens, « Hey, t'es plein de machines, tu fais ci, tu fais ça. » La petite madame ou le petit monsieur que j'ai vu, là, sur la piste, là, à 80 ans, là, puis qu'elle le fait, là, elle marche, elle ne court pas. Elle est rendue à son 38e kilomètre, elle marche. Il est rendue, ça fait 14 heures, 15 heures, là, parce qu'elle a comme… Il ne faut pas que tu te mettes de temps. Tu sais, c'est sûr que tu veux faire un full Ironman en dedans de 10 heures. Oui, c'est ça. Là, tu as besoin de mettre de l'entraînement, de mettre de la rigueur, de la discipline. C'est sûr. Si tu le fais pour le plaisir, puis tu dis, « Je l'ai fait, check. J'ai fait un demi. » Je pense que ton premier, à la limite, il faudrait que ça soit quasiment ça. C'est sûr. Ton objectif, c'est de le finir, puis de laisser faire le temps, parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas… Tu ne pourras pas faire de record la première fois. Il y a peut-être des gens qui sont vraiment facilités dans le sport, puis ce n'est pas mon cas. Tu sais, si je prends mon premier demi Ironman versus celui que je vais faire ce printemps, parce que là, j'ai un objectif. Un demi Ironman. Tu fais ça en deux toasts le matin. Quasiment. Non, mais tu sais, mon premier que j'ai fait en 2017, je ne me rappelle plus des temps, mais je n'ai pas battu de record-là pantoute. Mais j'en ai fait quatre, je pense. Mais là, je vais en faire un cinquième, là, au mois de juin, l'année prochaine. Lui, j'ai un objectif. Lui, je travaille pour y arriver, là. Lui, je veux… Je vais casser la baraque, comme on dit, là. Je veux vraiment… Mais tu sais, j'ai le marathon de Boston aussi. Tu sais, ça, c'est une détermination. Ah oui, hein? Marathon de Boston. Oui, mais je suis classé deux fois. OK. Puis là, tu vois, cette année, j'ai été accepté. Fait que je fais le marathon de Boston au mois de… Nice. Avril. Le 15 avril. Fait que ça aussi, mais ça, c'est une belle détermination que j'ai faite pour réussir ça. Ça me prend des temps rapides. Fait que j'ai comme pas le choix, là. Oui, c'est ça. Oui, je voulais vraiment y aller, parce que c'est un marathon prestigieux, qu'ils disent, là. C'est le marathon que tous les coureurs veulent aller courir. Puis dire, j'ai fait la marathon de Boston. Oui. Tu veux dire, encore check, je l'ai fait. Encore check, c'est ça. Good. Hé, Benoît, écoute, le temps file. Finalement, t'as fait plus qu'une demi-heure. Ah oui. Oui, oui, oui. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. Très inspirant. Merci beaucoup. Très inspirant. J'espère que tu vas revenir. Bien, je vais attendre l'invitation. Puis un gros merci vraiment, là. Tu m'as enlevé un poids, là. Je te dis, un matin, je pense que j'ai perdu une livre en descendant. C'est bon. Un gros merci. Bien, merci. Puis on va te suivre encore cette année dans tous tes exploits. Oui. Avec le banc à l'immobilier, j'imagine aussi que tu l'as dit tantôt, tu vas préparer le prochain 24 heures de tremblement l'année prochaine, dont lequel je m'engage à participer. C'est filmé. Donc, voilà. C'est fait. Par contre, je pense que je vais aller dans ma catégorie que j'aime, essayer de snowboard. Bien, c'est sûr. Bien, j'ai vraiment ma expérience. Je vais te donner un petit in. Je vais peut-être lâcher la course cette année. Ah oui? Oui. OK. Je vais peut-être essayer le ski alpine. La ski de rando. Ah, wow. OK. Bien, t'envoies là. Le ski de rando. Ah oui, c'est vrai. Le ski alpine. Non, pas le ski alpine. Le ski de rando. Voyons. Le monté. OK, OK. Je vais le monter. On va redescendre la rando. Il y a peut-être du ski alpine. OK. Oui. Donc, je vais peut-être essayer ça. Bon. Un autre corps dans ton arc, Ben. On va essayer ça. All right. Merci tout le monde. À bientôt. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous. Il y a plein d'autres épisodes sur PMML.tv, sur la chaîne YouTube. C'est sûr aussi Balado. Donc, voilà. À bientôt. Au revoir.